non mais attendez là juste deux secondes qu'on se mette d'accord moi y'a pas de problème mais dans ma tête le 3 2021 ça commençait la semaine prochaine alors qu'en vérité il fallait prévenir mais ça a déjà commencé non mais l'actualité du jv en ce moment c'est pas qu'elle s'est débridée c'est que ça part dans tous les sens véritablement annonce après annonce reveal après reveal et vous le savez c'est la promesse que je vous ai fait un véritablement depuis la création de cette chaîne il ya quatre ans maintenant quand il ya de belles news qui tombe je vous les propose directement en toute première fraîcheur ici même sur la chaîne avec saupoudré comme ça de petites analyses et décryptage et là en l'occurrence playstation vient de prendre la parole oui alors ils viennent d'annoncer que god of war on va l'appeler ragnarok le prochain god of war qui était prévu pour cette année 2021 on le pressentait mais à cet officiel non il est reporté et c'est pas tout en fait il s'agira d'un jeu croche gêne on l'imaginait bah c'est dit et ce sera pas le seul parmi les gros jeux playstation qui pour l'instant était annoncé sur playstation 5 je vous précise tout cela nintendo a annoncé officiellement la durée l'horaire et la date de son nintendo direct de l'e3 2021 ça fait plaisir on va essayer de d'imaginer un petit peu ce qui nous attend justement ce qui nous attend du côté de nintendo c'est peut-être l'arrivée de la nintendo switch pro dans les heures à venir en tout cas ça se précise très clairement et la machine est en train de s'installer dans des listings officiels français on va analyser tout cela ensemble watchdogs qui passe en mode zumbiaque oui et un petit terratum de la part de xbox france qui avait publié une information et sur laquelle ils reviennent on va savoir un petit peu de quoi il s'agit en tout cas ce qui est certain et vous l'avez compris c'est que ce bistrot du jeu vidéo va être d'anthologie alors installez vous confortablement ma foi c'est parti avant de se lancer de déguster ensemble et bien le meilleur de l'actualité j'y vais comme au quotidien je tenais à vous remercier véritablement parce que je vous dis le 3 a commencé etc mais de notre côté aussi avec carol on vous a annoncé il ya quelques heures de cela maintenant et bien le retour de l'e3 carrojus on vous propose donc cette bannière vous êtes déjà extrêmement nombreux et nombreux à l'avoir pris et mis sur vos bannières twitter mais faites vous plaisir il y en a qui me demande genre on a le droit on peut avec ça allez-y si vous avez envie si vous voulez rejoindre la communauté carrojus pour cette e3 carrojus prenez la bannière et la mettez là sur vos différents réseaux sociaux twitter facebook instagram c'est à vous et vous savez quoi on va y vivre l'ensemble des conférences des événements qu'il s'agisse de l'e3 mais aussi de la summer game fest bien sûr organisé par jove kelly et croyez moi vous n'êtes pas les seuls à attendre l'e3 carrojus non pourquoi je dis ça bah parce que regardez suite à l'annonce du retour de l'e3 carrojus on a reçu un petit tweet de pas de jove kelly voilà l'organisateur des summer game fest mais aussi des game awards qui trouve ça tout simplement exciting mais oui voilà jove kelly qui sera de la partie avec le 3 quarts au jus ma fois il suivra ça et je leur remercie il m'avait invité lors de son émission de la gamescom je lui envoie mes meilleures ondes ainsi qu'à ses équipes parce que on va charbonner mais lui aussi croyez moi en tout cas ce qui est certain qu'est tous ensemble passionné de jeux vidéo on va se retrouver pour cette belle période allez c'est parti on débute les news et on commence avec un erratum puisque il y a quelques jours de cela c'était en début de semaine je vous avais parlé d'une belle news concernant xbox une news que l'on avait découverte sur le xbox wire français regardez avec dolby vision et dolby atmos découvrir une expérience sans précédent sur xbox était daté du 31 mai voilà par l'équipe xbox et qu'est ce qu'on pouvait y lire et basse aussi les deux technologies resteront exclusives à l'écosystème xbox pendant deux ans franchement c'était une belle news alors on découvrait qu'il y avait des jeux exclusifs des démos exclusifs et donc des technologies potentiellement exclusifs sauf que sauf qu'en fait bas xbox là ils m'ont recontacté et ils m'ont dit bah a priori en fait non on a fait une petite boulette alors je vais vous lire le message qu'ils m'ont envoyé pour corriger cette information initialement publié sur leur site un article xbox wire qui a été accidentellement publié par une équipe xbox locale donc en l'occurrence la france incluait des informations inexactes vis-à-vis de l'exclusivité de dolby atmos et dolby vision sur xbox series x et s il n'y a d'accord d'exclusivité pour aucune de ces technologies sur xbox nous sommes fiers de notre partenariat avec dolby pour proposer dolby atmos et dolby vision aux joueurs xbox et nous aurons plus d'informations à propos de la disponibilité de dolby vision sur xbox series x et s prochainement bon alors déjà une pensée pour les équipes de xbox france les erreurs ça arrive à tout le monde il m'est arrivé d'en faire aussi donc je ne jetterai absolument pas la pierre loin de là après ce qu'on peut se demander c'est c'est vraiment une erreur ou est ce que du coup ça veut dire que cette technologie là les technologies dolby et que ça vont aussi arriver sur d'autres consoles ou bien c'est une information qui n'aurait pas dû être dévoilée maintenant mais un petit peu plus tard etc bah écoutez en tout cas pour l'instant elle n'est pas d'actualité c'est corrigé c'est dit et les erreurs ça arrive à tout le monde clairement allez on enchaîne et on va parler de watchdogs watchdogs les jeunes qui est sorti il ya un peu plus de six mois maintenant et qui cherche un second souffle et bien ça semble vouloir passer par leur dernière mise à jour la 4.5 regardez voici legend of the dead mais oui les zombiak débarque dans l'univers de watchdog alors c'est d'ores et déjà disponible en alpha sur pc uniquement c'est jouable en solo ou jusqu'à 4 voilà à noter que les zombies resteront cantonné dans ce mode de jeu à proprement parler ils vont pas déferler dans la campagne solo principale et les joueurs consoles qui voudraient embarquer faudra être encore un petit peu patient puisque ça se effectuera uniquement dans la phase de bêta qui devrait arriver un petit peu plus tard d'ailleurs si vous voulez voir le trailer en intégralité comme l'ensemble des trailers d'ailleurs que je vous montre et dont je parle n'hésitez pas à les yeux t la chaîne jeux vidéo flash c'est ma chaîne secondaire que je fais avec captain ishiro elle vous attend au chaud et il ya tous les trailers et les news aussi au format flash d'où le nom jeu vidéo flash allez aujourd'hui il ya eu un flash justement sur la chaîne une breaking news quand c'est tombé la nintendo switch pro ou la super nintendo switch ou la new nintendo switch vous me dire un petit peu dans les commentaires quel nom vous pensez que ce sera ça sera peut-être complètement autre chose si vous regardez la vidéo en première dans le chat là ou juste là moi je suis avec vous et j'aimerais savoir moi je pencherai peut-être pour une new nintendo switch ce serait un peu dans leur logique parce que le côté nintendo switch pro ça fait très playstation 4 pro et c'est très playstation du coup ou bien la super nintendo switch bon bref c'est une autre histoire sauf que si je vous en reparle c'est qu'apparemment son annonce c'est totalement mais imminent regardez je vous en parlais rapidement donc je vous en parlais en breaking news déjà mais nintendo alerte a publié ces images qui viennent de boulanger où c'est carrément dans les listings nintendo switch pro regardez à 399 euros boum c'est dans les références etc bref ça devrait se préciser puisque aux états unis c'est pareil ça commence à entrer dans le listing des boutiques le suspense est total il ya des insiders qui évoquent le fait que ça devrait être annoncé ce jeudi en tout cas comptez sur moi quand ça va tomber je serai au taquet pour vous montrer analyser décrypter donc si vous n'êtes pas encore abonné il est temps d'activer la cloche qui se trouve par là et de mettre toutes les notifications mais donc on reste dans l'univers de nintendo et on avance avec le 3 justement ça y est on commence à y voir un peu plus clair on sait donc qu'il y aura le kick off event de la summer game fest le jeudi 10 juin on vivra ça sur la chaîne il y aura la conférence ubisoft le samedi 12 juin le xbox bethesda showcase le dimanche 13 juin et donc nintendo nous donne rendez vous le mardi 15 juin à 18 heures voilà avec le temps attendu nintendo direct de le 3 voilà alors ça va durer environ 40 minutes donc c'est assez conséquent et ça parlera des jeux à paraître principalement en 2021 alors ça pour moi ça me paraît important principalement ça veut dire qu'il y aura des jeux qui sortiront un peu plus tard évidemment bon bah on attend tous pas toucher pas mais moi en tout cas clairement vous me direz dans les commentaires mais d'en savoir un petit peu plus sur zelda breath of the wild la suite évidemment restera à savoir moi je suis sûr qu'ils vont en parler mais est-ce que ça sortira vraiment en 2021 ça c'est moins sûr c'est moins sûr puisqu'il va y avoir quand même le remake de skyward qui va sortir cet été est ce qu'ils vont sortir deux zeldas la même année peut-être pas peut-être pas est ce qu'on entendra parler du retour de bayonetta mais aussi de metroid prime 4 parce que ces jeux là chez nintendo ça fait longtemps qu'ils nous en les ont évoqué mais depuis on les a complètement perdu sur le radar et bah écoutez ce qui est certain c'est que carol et moi on sera présent pour vivre ça tous ensemble en live en cas rejus alors attendez petite notion supplémentaire regardez nintendo a aussi indiqué que derrière dans la foulée de ses 40 minutes qui est déjà bien conséquent il y aura un nintendo tree house live d'environ trois heures c'est beaucoup qui plongera en profondeur dans le gameplay d'une sélection de titres sur nintendo switch trois heures de programmes supplémentaires ensuite ah ouais quand même histoire de voir plus le gameplay etc on va se régaler les amis il n'a jamais été aussi bon que d'être abonné à la chaîne en revanche la dernière news du jour bon bah installez vous confortablement parce que pour certains ça va grincer un petit peu des dents et pour d'autres bah je pense que vous aurez compris que c'était sûrement la meilleure décision à faire de quoi je parle et bien il ya quelques instants à peine c'est vraiment tout chaud c'est de première fraîcheur si vous regardez la vidéo lorsqu'elle est publiée sur le playstation blog herman huls le boss des playstation studio a dit plein de choses déjà il a évoqué l'avenir de horizon et il a dit vous le voyez c'est marqué ici je vais vous mettre des petites images les plus sympathiques mais il a indiqué que horizon forbidden west est bien en ligne pour parvenir à sortir cette année en 2021 dans la période de des fêtes de fin d'année bon c'est un peu ce qu'on avait imaginé c'est à dire le gros jeu de fin d'année de la playstation 5 et de la playstation 4 puisque le jeu vous le savez s'écroche gêne mais il ya une petite subtilité et c'est ce qui dit clairement il dit mais c'est pas sûr encore on fait notre max mais c'est pas sûr on va essayer de vous le confirmer le plus vite possible c'est pour ça d'ailleurs que ils n'ont pas donné la date lors de la révélation du gameplay que vous voyez ici donc encore un tout petit peu de patience pour être sûr à mon avis ça sent bon mais il ya encore un doute d'ailleurs possible qu'on entendre parler du jeu assez prochainement ce qu'ils avaient dit très très bientôt en revanche il ya d'autres informations et cette fois ci ça concerne ce jeu rappelez vous c'était le 16 septembre 2020 on avait découvert ceci c'est à dire pas grand chose juste un teaser bah c'était le nouveau god of war que beaucoup appellent ragnarok même si c'est pas encore totalement officiel et le jeu à ce moment là était annoncé pour 2021 vous en souvenez eh bien ça ne sera pas le cas non le jeu est officiellement reporté je vais juste laisser le moment où on voyait le 2021 pour bien se souvenir que c'était officiellement ce qui avait été dit mais non regardez santa monica studio a fait un tweet dans lequel ils expliquent que la fenêtre de lancement est décalé vous le voyez à 2022 pour le bien de l'équipe pour les créateurs pour les familles et pour surtout faire en sorte que l'aventure le prochain chapitre des aventures de kratos et d'atreus soit au niveau de qualité qu'ils souhaitent et on l'a bien compris maintenant cette période de pandémie aura mais tout chamboulé quels que soient les secteurs et se réorganiser en interne en télétravail sur des jeux d'une telle ampleur c'est très très compliqué à mon avis il était prévu pour la toute fin d'année 2021 donc s'il sort par exemple je sais pas dans le premier trimestre ou premier semestre 2022 sera pas non plus un report énorme donc écoutez soyons patients soyons patients mais ce n'est pas tout non voilà puisque toujours dans l'article de herman ulst sur lequel il y aura de choses que je vous dirai un petit peu plus tard parce qu'il faut que je synthétise tout encore mais au moins regarder ça il indique que forbidden west on le savait god of war on le découvre et grand tourisme au 7 seront donc bien des jeux cross gène voilà ils sortiront sur ps5 et sur ps4 voilà il n'y a que returnal et ratchet pour l'instant qui sont des exclusivités à 100% de la ps5 c'est donc désormais dit officiellement par l'un des responsables de playstation on le présentait très honnêtement et à titre personnel j'avais pas du tout aimé la manière dont playstation l'avait dit initialement vous savez pour horizon c'est à dire on vous montre les images ps5 etc on finit la conférence au fin fond d'un article au fin fond là en fait c'est croche gène franchement autant le dire autant le dire je trouve ça un peu dommage d'une certaine manière puisqu'on le sait ça retient un peu les choses à la fois c'est vrai que quand on a découvert les images de horizon on a été j'ai été je le confesse un peu rassuré quand même parce que c'est quand même plutôt très joli après bah qu'est ce que ça aurait donné si ça avait été 100% playstation 5 et non pas juste croche gène il faudra attendre horizon 3 visiblement mais à la fois bon bah commercialement c'est aussi logique d'une certaine manière parce que pour l'instant vous le voyez il ya des pénuries de consoles xbox playstation tout le monde etc et donc bah il faut installer des bases installées il faut installer des bases installées c'est bien je viens c'est bien c'est bien oui en tout cas il faut installer un parc de consoles pour pouvoir rentabiliser des projets aussi important et donc bah voilà il va y avoir de la croche gène pendant encore donc au moins au moins bas à 2022 et peut-être après à suivre en tout cas eh bien voilà ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans le bistrot du jeu vidéo votre rendez vous quotidien d'actualité du jv en toute première fraîcheur merci infiniment de votre fidélité de votre bonne humeur etc ça fait plaisir ça donne de la force et donc le trois carreaux jus arrive on va tout vivre ensemble si vous voulez vous mettre aux couleurs de trois carreaux jus comme joe qui dit eh ben n'hésitez pas à aller sur mon twitter pour récupérer la bannière il ya des surprises que l'on vous prépare mais encore un tout petit peu de patience d'ici là bah n'hésitez pas si cette émission vous a plu à mettre un maximum de pouces bleus un commentaire à parler de l'émission à vos amis sur vos réseaux sociaux à partager mais oui ça aide et puis n'hésitez pas à vous abonner vous l'avez compris le meilleur de l'actualité jv c'est ici et nulle part ailleurs alors à très vite à bientôt et vive notre passion du jeu vidéo j'ai un peu lagué mais c'est pas grave voilà ciao